bonjour merci d'être avec nous sur l'invité sur bm tv la chaîne mémoire nous sommes avec vous pour voir un peu comment se fait comment se passe cette fin d'année également fait quelques projections sur 2021 c'est le métaphysicien bien sûr que j'interroge en période de fin d'année il ya effectivement beaucoup d'affluences les routes sont inondées il ya beaucoup d'accidents de la route c'est lié à quoi c'est juste parce qu'il ya de l'affluencé les routes qui accident ou alors cela a une autre explication d'abord remercions dieu pendant grâce à dieu le phénomène dont vous parlez à deux causes une cause que j'appelle spirituel invisible une cause humaine la cause humaine s'explique par le fait que c'est la période où les marchés sont inondés tout le monde veut aller acheter c'est ça même qui explique beaucoup d'accidents d'abonnés mais à partir de ce phénomène du rassemblement vers des points précis qui sont les marchés il ya la notion de la densité de la nuit dans cette période qui font que les esprits s'incorporent vite dans tout ce qui est sur terre et qui peut bouger la densité de la nuit c'est à dire la vibration de la nuit c'est à dire vous allez voir que jusqu'à ce que on fait de la noël les nuits sont trop denses trop épaisse or quand il ya épaisseur de la nuit les esprits s'incorporent plus vite et s'incorporent plus vite et souvent utilisent soit des animaux ou les hommes vous voulez parler du sorcière d'hiver mais si je vais parler du sorcière d'hiver et c'est ça qui explique l'invitation de certains types d'âmes à vouloir venir se nourrir surtout les âmes qui n'ont pas eu la paix sur terre des âmes qui ont pratiqué des sciences noires à base du sang et donc ces âmes ont besoin du sang et ce sont des moments où il ya la facilité facilité d'incorporation viennent habiter des êtres faibles des êtres mentalement faibles et souvent quand ces êtres prennent la voiture ou le volant c'est des drames ou même dans les maisons c'est des violences vous ne comprenez pas pourquoi c'est dans ces moments parfois qu'il y a des bagarries que la cause même est inexpliquable donc c'est cela le phénomène donc ceux qui parlent d'inventer en fin d'année quelque part ont raison le métaphysicien ne va pas utiliser leurs mots mais j'allais simplement inviter chacun de nous à comprendre pourquoi certains types de serpents quand ils finissent de prendre leur mot du par exemple un gros gibier pourquoi ils ne mangent plus pendant un bon moment et pourquoi certains types de caïmans attendent le cycle de passage de certains animaux dans la rivière et les tuent beaucoup dedans c'est exactement le phénomène certains types d'esprits attendent cette période pour venir sur habitailler en sang vous expliquez donc que décembre c'est le mois de la terreur c'est le mois de la nuit c'est le mois des forces, des ténèbres mais dans le même temps c'est en décembre qu'on célèbre la nativité, la naissance du Christ finalement est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe ? il n'y a pas de loi sans exception mes frères et sœurs Dieu étant tout puissant quand même a permis à laisser un temps au démon d'être libre et de ne pas être sous son jugement c'est exactement la période que nous appelons la période pré-Christique, pré-Noël parce que la nuit est dense mais surtout après la Noël c'est-à-dire surtout le sorcière d'hiver passé les jours commencent à devenir long donc la lumière grandit davantage et donc cette force ne peut plus opérer c'est tout simplement l'explication métaphysique donc la naissance du Christ signale en fait un nouveau départ ? c'est carrément un nouveau départ une nouvelle alliance que Abraham avait déjà faite et cette nouvelle alliance est universelle nos parents connaissent ce phénomène-là cette loi-là aussi et l'idéal vous verrez que c'est cette période où on nous demande de faire d'abord la purification de la conscience et après la purification du corps physique comme des corps, la maison, les rues, les lieux où la lumière n'a pas l'habitude d'aller où les pieds n'ont pas l'habitude d'aller il faut les nettoyer il faut emmener la lumière-là et surtout il faut aider les prisonniers il faut aider les gens dans les hôpitaux dans les lieux, les asiles il faut pouvoir les soulager et si possible c'est des moments où il faut trouver le moyen de les pardonner donc de libérer certains qui ont pu monter un certain comportement positif alors les vœux qu'on se souhaite en fin d'année les vœux qu'on échange en fin d'année ou bien au début de nouvelle année trouvent alors selon le métaphysicien que vous êtes trouvent tout leur sens n'est-ce pas ? que ce qui doit faire ses vœux est la conscience propre la conscience qui ne leur reproche rien parce que tant que votre conscience vous reproche quelque chose toute prière se réalise en temps de si ça peut se réaliser mais accompagne des preuves or nous ne voulons pas ça c'est pour vous dire que c'est le moment réellement de faire de meilleures vues parce que nous sommes en train de redémarrer une nouvelle alliance or la nouvelle alliance c'est un genre de contrat avec le Seigneur et ici avec le Christ voilà je vais maintenant interroger le métaphysicien les prévisions du métaphysicien ça va être l'autre pôle de cette occasion d'échange que j'ai avec vous 2021 ça va être une année électorale c'est l'année où on aura un nouveau président de la république encore un nouveau président de la république alors comment vous voyez le métaphysicien que vous êtes comment il vous voit 2021 au plan politique ? d'abord remarquez qu'il y a deux grandes vibrations qui influencent tout ce qui vit sur terre ce que nous appelons les vibrations universelles par exemple 2021 c'est une vibration pour tout le monde et cette vibration porte le nombre 5 d'abord c'est à dire en additionnant 2 plus 0 plus 2 plus 1 ça donne 5 mais la plus puissante vibration d'une année c'est le millésime de l'année donc 21 ici et 21 ça fait encore 3 et donc je peux vous prédire que universellement la terre est favorable ce sera favorable pour toute la terre et donc déjà pour notre nation et maintenant nous devons aller à la deuxième vibration qu'on appelle nationale ou personnelle et ça part d'un anniversaire à un autre et le Bénin étant né le 1er août 1960 c'est parti du 1er août 2020 et ça va finir le 1er août 2021 et pour calculer on prend le jour c'est à dire 1, le mois 8 et on ajoute l'année universelle dans laquelle nous sommes donc 2020 vous allez voir ça fait 1 plus 8 plus 4 ça va faire 13 donc le Bénin est sous la vibration 13 depuis le 1er août 2020 et ça va finir le 1er août 2021 donc le Bénin sera sous cette vibration il y aura les élections donc c'est par rapport à ça qu'il faut prédire maintenant vous voyez quoi l'horizon ? merci c'est ceux qui ont l'osmose du des noms qui gouvernent la nation dans cette période souvent qui ont la faveur c'est à dire ceux qui ont le nom 13 ou le nom 4 ceux qui ont le nom 1 et 3 ceux qui ont le nom de cette vibration et surtout ceux qui ont le 13 comment on a ce nombre là ? mais vous l'avez soit dans le jour quelqu'un qui est né en 13 et qui est né en 4 quelqu'un qui est né en avril qui fait 4 encore quelqu'un dont le millésime n'est pas en 1913 1958 vous voyez 58 ça fait le millésime fait 58 ça fait 5 plus 8 égale 13 c'est comme ça on sait chaque candidat ou chaque pouvoir candidat peut se faire son opinion mais c'est que le peuple demande à tous les candidats de bien vouloir se présenter en date de naissance et en l'heure non complète et qu'on nous interpelle nous allons le dire et nous allons voir la fin qui ment au-delà de celui qui sera président de la République comme vous êtes en train de faire le calcul là au-delà de cela est-ce qu'on aura une année électorale à taiser ? ah non 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 simplement pas le fait que nous avons un héritage de 3 présidents 2 anciens présidents et 1 actuel or normalement il devait y avoir un casier de loi qui impose à tout présent ancien présidents un code de vie un code de comportement mais nous ne l'avons pas dans certains pays ça existe c'est pour vous dire quoi tant que il n'y a pas harmonie entre les anciens présidents vivants et l'actuel présent il y a toujours une perturbation pour la nation lors des élections ça veut dire qu'il n'y a pas les visions ne sont pas comme les mêmes et c'est normal mais ici ça c'est un autre problème qui se pose on se demande pourquoi les grands vautons que sont les anciens présidents ne cultivent pas la paix on se pose cette question alors que leur devoir mystique par rapport aux anciens c'est des états décédés c'était des garants de la sagesse mais on ne sait pas ça au Bénin le présent l'actuel présent vivant présent lui normalement est le vautou comme dans le dans le cul des revenants que les anciens présents sont c'est Mario ceux qui tiennent le tchankong nous disons le bâton pour l'encadrer mais on ne sait pas ça au Bénin ça veut dire que les anciens des états nous leur demandons que est-ce que vraiment ils doivent se poser les questions est-ce que s'ils meurent tout de suite les anciens des états les anciens des états décédés seront contents d'eux ce que nous disons est un problème crucial pour notre nation donc une réconciliation s'impose mais est-ce que cette réconciliation s'annonce possible ou facile est-ce qu'elle sera effective est-ce que ça se peut pour le propre bien je dis bien pour le propre bien pour le bien de leur famille respective je pèse même en disant les anciens chefs d'état vivant pour leur propre bien doivent s'imposer une réconciliation entre eux d'abord et entre eux et l'actuel chef d'état parce que tout chef d'état ne gouverne pas seul il gouverne avec l'égrégore des anciens chefs d'état décédés et des anciens chefs d'état vivants mais chez nous ou Béné les anciens chefs d'état vivants sont en train de perturber l'égrégore de la gouvernance dans notre nation mais là c'est comme s'ils avaient pris position là ce n'est pas ce que nous disons est universel c'est des lois mon frère vous allez voir quand vous allez dans l'occulte l'ancien rounon ne perturbe pas dehors l'actuel rounon il doit se dire des vérités dans la chambre secrète sacrée c'est ce que je suis en train de vous dire c'est pas dehors qu'ils vont venir nous installer paniquer le peuple ils sont en train de paniquer le peuple s'il vous plaît ils doivent avoir un sec sacré ou comme grand frère ils appellent leur petit frère l'actuel s'il vous plaît pour lui dire leur cas vérité mais pas dehors s'il vous plaît c'est ce que nous sommes en train de dire oui au plan sanitaire 2020 a été beaucoup perturbé par la Covid-19 c'est au plan plan planétaire c'est sur toute la planète que le malade sévit au Béné ici nous nous en sommes sortis d'une certaine manière en tout cas par la force des choses par la providence également par les moyens déployés au niveau de l'Etat nous avons pu quand même résister d'une certaine manière à ce mal là mais en 2021 il y aura aggravation de la situation pour le Béné ? oui pour le Béné ce que je vais vous dire va vous étonner dans la vibration 13 beaucoup de dégâts s'opèrent épreuves accidents maladies c'est l'épreuve contre la mort en vibration 13 le Béné est dedans depuis le 1er 2020 et ça va finir le 1er 2021 oh si vous n'êtes pas de la même fréquence vous ne pouvez pas combattre une force donc ceux qui ont le 13 c'est eux qui sont en train de nous sauver aujourd'hui dans le Béné contre cette maladie et je peux vous dire que notre actuel chef d'Etat a le 13 donc nous sommes en train de bénéficier de sa vibration 13 en tant que chef d'Etat c'est son honneur que cette maladie ne s'étale pas sur ses enfants ses fils et ses filles c'est pour vous dire que la maladie ne va pas aligner des morts excessives dans notre pays et deuxièmement permettez que nous rendons hommage à tous nos grands mystiques nos grands roncs et surtout nos grands roncs les grands prêtres les grands pasteurs nous leur rendons hommage parce que le travail que ces garants de l'invisible font dans ce pays beaucoup ne savent pas parce que le combat est d'abord un combat spirituel nous sommes rentrés dans ce que nous appelons la série des apocalypses à partir de 2020 ça va finir vers le 2029 c'est la série des apocalypses ça veut dire que de nouvelles maladies vont encore apparaître même si ça ne l'a pas chacun de nous doit se préparer aux apocalypses est-ce-à-dire donc que les pays noirs vont devoir serrer davantage la ceinture en 2021 par exemple ? Oh je peux vous prédire que à partir de juin 2021 le social va dominer dans le pays ça je peux vous garantir ça parce que quand vous observez bien ce que chacun de nous doit essayer de reconnaître c'est quoi ? Il y a eu d'abord installation des piliers pour pouvoir bâtir des maisons en étage en plusieurs et là chacun de nous doit reconnaître qu'il y a un temps pour que la fondation soit soulignée mais petit à petit nous ne sommes plus dans cette période maintenant nous sommes dans la phase maintenant où on peut donner à chacun un numéro et une chambre et vous allez voir Mais le TOFA dit quand même que le TOFA annonce quand même que la fin pourrait ressurgir en 2021 si on ne fait rien au plan spirituel Permettez que je n'interviens pas sur ça vous n'êtes pas en harmonie la métaphysique n'est pas en harmonie avec... je suis métaphysicien je ne suis plus dans le TOFA donc permettez que je n'interviens pas sur ça je suis à Moussa Alaini merci